bonjour et bienvenue à l'atelier je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau cours complet aujourd'hui on va réaliser et bien figurez vous mon petit sac à dos donc vous voyez un petit peu c'est un petit sac à dos porte-clés donc on peut pas le mettre au dos mais bon on l'accrochera où on veut bien entendu mais écoutez on va voir aujourd'hui une technique donc de montage un petit peu particulière pour ce genre de petites pièces donc l'emboutissement d'un zip bien entendu la réalisation d'un biais et puis tout ça je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai matelassé avec un point chachico avec ma nouvelle machine chachico donc je vous la présenterai pas aujourd'hui mais je vous expliquerai un petit peu en détail comment j'en suis arrivé à ce beau petit résultat donc tout ça on va le voir dans un pas à pas complet je vous demande juste de me suivre alors à tout de suite eh bien je suis de retour avec mon petit sac à dos vous voyez un petit peu il est tout mimi et surtout très pratique parce que vous verrez que vous pourrez y ranger va écouter pourquoi pas vous les écouteurs de votre smartphone votre chargeur des clés usb et puis écoutez tous ces petites choses high tech que on sait pas où mettre généralement et donc d'où m'est venue l'idée de ce petit sac à dos parce que je trouve ça bien pratique pour ranger va écouter nos petits accessoires eh bien vous voyez un petit peu comment il se déprédéfinit alors je lui ai mis une petite poche frontale et bien écoutez on a une finition avec un biais à l'intérieur l'emboutissement d'un zip et puis va écouter il nous reste qu'à mettre un petit mousqueton porte-clés mais tout ça on va le voir lorsqu'on sera dans la partie couture on va se concentrer dans un premier temps va écouter sur le pdf que vous trouverez bien entendu sous la vidéo dans la description de la vidéo et puis va écouter on va commencer à le déchiffrer alors j'ai préparé mon petit matériel comme habituellement alors on va se concentrer déjà dans la partie principale alors la peintre la partie principale comme je voulais dire en tout début de vidéo je me suis fait plaisir bah écoutez donc je suis pas partie en vacances alors voilà je me suis fait un petit cadeau et bien écoutez j'ai acquéris depuis longtemps que je la voulais cette machine c'est la machine chachico donc je vais vous faire défiler une photo de la machine chachico je ferai un cours complet sur la machine chachico parce qu'il ya des petites particularités qu'il faut savoir et notamment vidéo en français sur la chachico on n'en trouve pas et je pense que vous serez contente de voir un petit peu qu'il existe ce genre de machine qui vous permet de faire ce point japonais qui est un art un donc fait par les japonaises avec une technique un peu comme le point c'est lié donc on peut le faire manuellement mais le faire manuellement ça demande énormément de dextérité il faut avoir une régularité dans le point et puis bien entendu c'est très long à faire donc éventuellement le chachico si vous voulez ce sont les petites japonaises donc les familles pauvres qui reprisaient leurs vêtements de leur mari qu'ils avaient des couleurs un petit peu indigo parce qu'en général le chachico on le fait avec la couleur indigo sur une toile un petit peu en lin et puis et ben écoutez pour repriser donc les accros des vêtements et bien elle elle faisait donc ce petit point de chaque chico avec un morceau de tissu qu'elle qu'elle assemblait un petit peu comme si on reprisait aujourd'hui à la machine mais on reprisait avec ce point chachico c'est un art japonais et on peut faire divers points avec ce chachico on peut le l'agrandir le diminuer on peut faire des formes géométriques donc il existe et notamment divers livres tout ça je vous le présente je vous présenterai tout ça lorsque je vous présenterai cette machine parce que franchement je l'ai adopté elle est juste topissime et comme vous pouvez le voir ici et bien écoutez regardez un petit peu cette régularité de cette machine on peut réguler réguler donc la longueur des points l'espacement et tout et regardez un petit peu sur l'ouvrage terminé et bien je trouve que ça apporte un charme et lorsqu'on veut faire donc des formes géométriques parce que là j'ai fait des lignes droites pour le matelassage mais vous pouvez bien entendu faire des formes géométriques ce que j'ai fait donc moi j'ai pris un rectangle de tissu j'ai mesuré j'ai fait des traits avec mes crayons bah écoutez vous savez je vous les présente souvent donc c'est des crayons mines avec des mines craie bah écoutez qui tracent très bien sur le tissu comme vous voyez là et c'est des très très fin j'ai pris ma règle à patchwork et j'ai fait des lignes droites tous les 1 cm et demi pour pouvoir ensuite bah écoutez bien stabiliser mon tissu bien entendu j'ai mis du molleton en dessous et puis bah écoutez ensuite j'ai pris mon petit gabarit que vous trouverez dans le patron et bah écoutez je l'ai fait une première fois parce que c'est un demi plan et puis à effet miroir pour obtenir un patron complet et puis bah écoutez je suis venue avec un zigzag tout le contour tout simplement pour bien fixer ma pièce d'accord sur le tissu j'ai fait la même chose pour la doublure enfin pas tout à fait puisque je l'ai tracé sur l'envers de mon tissu donc la doublure de la même manière j'ai fait un effet miroir et je réserve ces deux parties bien entendu la partie principale il vous faudra que je vienne couper avec mon ciseau tout le contour donc avec les ciseaux amplify que vous avez l'habitude de me voir utiliser pour les matières lourdes c'est vraiment pratique mais justement il est là donc il n'est jamais vraiment loin voyez un petit peu et puis bah écoutez vous longez le trait pour couper tout simplement je vous les remettrai en lien ces ciseaux parce qu'elles sont phénoménales et puis on réserve bien entendu pour la partie couture on passe ensuite à la deuxième page enfin la troisième on a la poche frontale alors la poche frontale de la même manière j'ai reproduit bah écoutez mon petit gabarit et puis je suis venu tracer sur l'envers du tissu avec mon petit cranteur je suis venu couper et puis j'ai de quoi faire ma poche frontale et je réserve pour la partie couture j'ai ensuite la partie zippé et bien écoutez de la même manière que ce que j'ai fait pour la partie frontale j'ai pris un rectangle de tissu qui correspond un petit à peu près donc à la partie du zip j'ai mis du molleton et puis tous les 1 cm là pour le coup j'ai mis bah écoutez un petit point chachico d'accord tout simplement puis ensuite je suis venu tracer et puis bah écoutez voilà j'ai fait un zigzag tout le contour et puis j'obtiens ce genre de choses et je réserve j'ai fait la même chose pour la partie de la doublure donc je reproduis sur mon patron sur l'envers du tissu et puis bah écoutez je réserve pour la partie couture bien entendu si vous voulez si vous n'avez pas de machine à chachico vous faites bien écoutez un matelassage classique avec un point large de 4 mm sur votre machine à coudre d'accord mais vous employez le même procédé d'accord sauf que vous n'auriez pas cet effet un petit peu couture c'est lié donc voilà ça apporte un petit charme supplémentaire à ce point chachico donc voilà on réserve pour la partie couture et on vous se concentre sur la suite pour la suite bien entendu vous faudra aussi un zip donc de 30 cm je voulais noter donc là je n'ai pas pris donc je vais récupérer tout à l'heure donc un zip de 30 cm que vous ayez suffisamment d'envers que pour pouvoir emboutir ensuite le curseur avec la méthode que je vous ai déjà apprise d'accord donc ça facilite un donc l'emboutissement des zips ensuite bah écoutez on se concentre bah écoutez pour la partie du biais donc pour la partie intérieure donc je vous l'ai mis à la fin donc il fallait un biais de 4 cm sur une longueur de 30 bah écoutez moi j'ai fait un gabarit parce que je voulais pas gaspiller du tissu puis j'avais des chutes donc ce que j'ai fait je me suis reproduit un gabarit de 30 par 4 je suis venu tracé sur l'envers et puis avec un ciseau bah je suis venu couper tout le contour tout simplement pour avoir mon petit biais que je réserve pour faire une belle finition dans la partie intérieure de mon sac à dos de mon mini sac à dos donc voilà tout simplement ensuite pour les bretelles bah écoutez les bretelles c'est simple vous avez donc le patron mais bon voilà c'est une longueur de 15 par 4 de la même manière sur l'envers de mon tissu bah je suis venu le reproduire deux fois pour obtenir bah écoutez mes petites sangles arrière donc mes petites bretelles si vous voulez donc pour apporter vraiment un effet sac à dos à mon mini sac donc voilà tout simplement et ensuite et bah écoutez je me suis concentré sur la petite lanière pour recevoir ensuite bah écoutez mon petit mousqueton donc j'ai une petite lanière pareil donc de 8 cm par 4 moi je reproduis tout sur des bases cartonnées vous avez l'habitude bah écoutez je suis venu tracer sur l'envers du tissu et puis bah voilà donc tout simplement j'ai terminé donc pour l'explication du patron complet et puis sur la dernière page donc comme habituellement je vous donne les fournitures il faudra des mousquetons donc voilà moi je voulais et je vous les ai déjà mis en lien ce genre de mousquetons que lorsqu'on a fait la poupée donc la fée papillon avec les les ailes papillon en broderie fsl 1 d'accord je vous la mets en lien d'ailleurs cette petite vidéo parce que franchement c'est top ici moi pour accrocher ses clés c'est juste phénoménal je vous la mets en lien et puis bah écoutez je vous avais mis en lien donc aussi bah écoutez les les mousquetons donc je vous les remets donc donc voilà un petit peu ce genre de mousquetons que je trouve de très bonne qualité d'ailleurs soit dit en passant c'est pour ça que je vous les propose bien entendu tout au long de la vidéo je vous mettrai en lien tout le matériel que j'utilise ça va de soi comme les crayons les ciseaux et et tout ce qu'on utilisera dans la partie couture ça vous avez l'habitude et puis je vous dis éventuellement donc de prévoir du molleton donc pour le matelassage vous pouvez prendre éventuellement du molleton volumineux si vous voulez d'accord donc là j'ai pas pris du volumineux mais sur celui ci j'avais pris du volumineux donc voilà donc vous ferez comme vous voulez ensuite je vous dis que pour la version garçon il faut faire soit un point large de quatre millimètres en respectant donc les les dimensions que je vous ai donné tout à l'heure pour le matelassage ou un point chachico d'accord pour si vous avez une machine chachico n'hésitez pas à matelasser c'est super joli vous pouvez éventuellement faire le point chachico à la main donc si si vous êtes bah écoutez une adepte du point chachico n'hésitez pas ça va rajouter du charme à votre pièce ou pour une version fille 1 parce que là je vous propose une version garçon parce que la semaine prochaine où je vous réserve une belle surprise pour les filles donc parce que ça c'est la version garçon la semaine prochaine vous aurez une version fille ça va de soi donc je vous oublie pas les filles en anglais et donc que vous pourriez éventuellement faire un piqué libre si vous voulez faire une version fille donc voilà j'ai terminé pour les explications donc du pdf complet où il ne me reste plus qu'à vous retrouver dans la partie couture alors je vous y attends à tout de suite je suis devant ma copie de la machine à coudre je suppose que c'est aussi la vôtre donc voilà donc on va commencer par se concentrer sur l'arrière de ce petit sac à dos donc là vous voyez vraiment en détail il est super mignon vous avez vu le petit point chachico ça apporte un charme vraiment bah écoutez phénoménal j'aime beaucoup cet art japonais donc ce petit point vraiment bah écoutez qui apporte une délicatesse à toutes les pièces donc je trouve ça super sympa donc on va se concentrer bah écoutez sur les petites lanières alors je vais vous en faire une devant vous ça va de soi que la technique sera la même pour les trois d'accord alors on va se concentrer donc sur celle et je vais prendre la plus grande vous avez le tissu je vous avais fait couper deux longueurs de bah écoutez 15 par 4 et puis une petite pour la petite lanière de huitres par quatre donc on va commencer par en faire une et bien entendu ce que je vous montre là sera à faire à l'identique pour les deux autres alors on va faire comme ceci on va plier en deux en droit contre en deux en droit et puis on va faire une couture tout du long tout simplement alors vous faites un marge de couture à un car ça va de soi ou alors vous prenez votre pied de machine d'accord mais si vous prenez votre pied de machine dès le commencement ça va de soi que vous continuerez toujours avec votre pied de machine alors à un cas vous obtiendrez des lanières un peu plus épaisse d'accord voilà ce qu'on obtient d'accord ensuite vous allez les prendre le retourne biais alors ils sont liés ils sont vendus par deux donc c'est pas très cher c'est de la marque clover je vous les ai déjà présenté donc à maintes fois donc on va prendre le petit tout simplement on va clipser voilà et puis ensuite va écouter on va retourner tout simplement envoyer un petit peu comme on retourne ça très rapidement et on va déclipser ensuite et vous avez entendu le petit clip et puis va écouter vous allez soit prendre votre petit fer à repasser d'accord soit vous faites comme moi avec vos ongles écoutez vous mettez tout bien en alignement soit dit en passant il sert aussi de passe la serre donc ça je vous l'avais déjà dit donc c'est très pratique vous ils sont vendus par deux et c'est franchement pas très cher ensuite ce que vous allez faire vous allez faire une longueur de point de 3 3 et demi comme vous voulez et puis va écouter vous allez faire une petite couture vraiment au bord de chaque côté d'accord comme ceci regardez hop un côté et puis va écouter l'autre côté de la même manière tout simplement c'est vraiment honnêtement ce petit sac à dos et il est très 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 rapide à faire et en plus il a un avantage c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de chutes de tissus d'accord c'est vraiment voilà l'idéal pour faire s'il y en a qui font des marchés de noël pour offrir aux enfants pour accrocher à leur sac et tout c'est vraiment l'idéal voyez un petit peu ce qu'on obtient donc je vais faire la même chose pour les deux autres d'accord et puis va écouter je reviens vers vous voici donc les lanières donc terminé vous avez vu un donc ça se fait très très bien ensuite on va se concentrer sur la poche frontale vous avez vu la petite poche qu'on a qui a devant donc si vous voulez pas la faire bien entendu va écouter vous passez outre mais je trouve ça dommage d'accord de ne pas la faire donc vous allez prendre votre rectangle de tissu donc c'était le rectangle de 9 cm par 12 d'accord de 9 par 12 donc vous l'avez dans le patron de toute façon vous allez le plier en deux pareil de la même manière un endroit contre endroit tout simplement et puis vous allez faire une petite couture pareil à un quart d'accord on y va tranquillement voilà ce qu'on obtient voyez vous allez donc écarter les coutures tout simplement et puis vous allez retourner tout simplement voilà comme ceci voyez vous avez la couture ce que vous allez faire vous allez laisser la couture à peu près comme ceci 1 pour pas qu'elle apparaisse de l'autre côté pour qu'on ait quelque chose de propre d'accord et puis vous allez plier tout simplement comme si vous allez passer votre petit fer à repasser vous avez vu la couture elle est là vous allez retourner comme ceci et puis vous allez faire une petite couture ici appareil à un car un vraiment au bord comme vous voulez un voyez vraiment le pied de machine tiens je vais faire le pied de machine vous ferez votre pied de machine et puis vous faites un point large pour c'est une couture de maintien Voilà ce qu'on obtient vous avez vu puis là vous avez ici le raccord d'accord ensuite qu'est ce qu'on va faire on va se concentrer donc sur la partie principale vous avez vu un petit peu mon petit point chachico on va venir placer la poche alors pour venir placer la poche on va tout simplement la bien la mettre en alignant éventuellement si vous voulez vous prenez votre règle vous faites un trait donc là moi je vais le faire moi à la va vite alors vous centralisez vous faites attention parce que le molleton parfois je vous l'ai dit a tendance à élargir les matières ou à les rétrécir tout dépend de la matière donc là en l'occurrence j'ai utilisé du lin c'est du lin je vais vous dire c'est même de la récup parce que c'est c'est une nappe que j'ai raccourci et puis bah j'ai récupéré le reste du lin et vous voyez qu'on peut utiliser toutes nos petites chutes de tissu ou ou de la récup vous pourriez très bien le faire en jean aussi donc là moi je voulais pas proposer en jean là c'est une matière que j'avais acheté donc c'est du dédim mais vous pouvez très bien le faire en jean d'accord c'est très sympa aussi prenez ce que vous avez un donc tout simplement alors ce qu'on va faire on va faire une petite couture ici vraiment tout du long au bord un tout simplement pareil je prends un point large donc voilà regardez vous voyez je mets comme ceci et puis va écouter j'y vais tout du long je fais ma petite couture et je fixe ma poche Voyez un petit peu ce qu'on obtient j'en profite pour faire une petite couture de sécurité dans les latérales pour m'aider à maintenir donc cette petite poche pour que j'ai pas de soucis dans les étapes suivantes donc alors j'y vais tranquille je retourne je fais la même chose de l'autre côté et voilà ce qu'on obtient donc on peut enlever les épingles parce que logiquement bah écoutez voyez un petit peu j'ai une petite poche frontale ensuite bah qu'est ce que je vais faire je retourne mon ouvrage et je vais me concentrer bah écoutez sur les fameuses petites sangles ou lanières comme vous voulez qu'est ce que je vais faire je vais prendre mon petit crayon craie tout simplement et puis bah écoutez je vais plier en deux comme ceci pour marquer le milieu d'accord alors j'appuie bien et puis bah écoutez logiquement regardez c'est au niveau de mon chachico hein vous avez vu un petit peu hein ah j'ai bien travaillé pour le coup donc vous voyez un petit peu donc alors on va prendre la petite lanière hein faut bien que je me fasse un petit compliment hein donc voilà donc vous allez plier ensuite en deux tout simplement et puis bah écoutez vous allez positionner votre petite lanière comme ceci vous voyez un petit peu regardez d'accord et puis vous allez venir la placer au milieu voyez on obtient ce genre de choses pour quand vous alliez soulever vous auriez vous étenez ceci hein voyez un petit peu hein on obtient la même chose donc vous la positionner comme ceci et puis vous venez faire une petite petite couture hein donc de sécurité hein pareil hein vous à chaque fois qu'on fait un petit élément comme ça alors mettez bien en alignement éventuellement bah écoutez pour qu'on pointe une petite épingle ça va aider voyez comme ceci et puis vous retournez ça sera plus simple regardez comme ça vous voyez bien voyez ça facilite hein de coudre à l'envers et puis vous avez votre petite lanière qui est formée donc après viendra se mettre en place voilà vous avez eu un petit peu ensuite bah écoutez c'est simple hein vous allez prendre les deux autres voyez vous laissez dépasser un petit peu hein voyez que l'autre côté comme ceci vous allez mettre une petite épingle de la même côte de la même chose de l'autre côté voyez un petit peu vous mettez tout en alignement de façon à ce que vous voyez hein ça arrive tout au moment au moment au niveau comme ceci et puis pour retourner vous venez faire une petite couture pour maintenir ses petites sangles hop on y va alors c'est un point de sécurité hein ça va de soi que bah écoutez on il ya un petit peu ce qu'on obtient bah ensuite c'est simple il vous reste plus qu'à ramener ça dans l'angle ici voyez un petit peu voyez un petit peu comment je fais mettez une petite épingle faites la même chose de l'autre côté par ce petit sac à dos est très 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 rapide à faire un donc vraiment voyez un petit peu un moyen un petit peu ce qu'on obtient eh bien vous retournez pareil puis vous faites une petite petite couture de sécurité là un côté et puis l'autre alors ça va de soi que si vous voulez vous pouvez agrandir le patron d'accord vous le faire un peu plus grand d'accord il ya un sac à dos voilà un peu plus grand pourquoi pas pour même les poupées vous l'adaptez aux poupées donc voilà un petit peu hein donc à vous d'adapter en fonction de de vos besoins donc éventuellement si vous voulez mettre un disque dur va vous le faites un peu plus grand par exemple donc ça peut être une solution comme une autre voyez un petit peu ce qu'on obtient d'accord et bien maintenant on va se concentrer sur la partie du zip alors on va prendre un zip de de 20 cm je vous conseille de prendre 20 cm comme ça vous aurez plus d'aisance un pour la technique que je vous montre donc comme ça vous n'aurez pas de difficultés ensuite bah écoutez on va prendre les deux parties qui sont donc kilter un donc voilà tout simplement on va prendre un ciseau multifonction donc je vous le mettrai en lien on va couper bah écoutez vous avez l'habitude un l'embout du zip un comme ceci donc je vous le remonte rapidement parce que vous comme ça ça les débutantes hein elles vont comprendre comment on fait ce processus qui est plutôt pratique et qui permet justement un bel emboutissement des zips vous aurez une autre qualité professionnelle à chaque fois vous avez vu j'en avais mon curseur je retourne il me reste plus qu'à séparer ma fermeture en deux tout simplement et de réserver donc l'autre côté qu'est ce que je fais je prends la partie du zip endroit contre endroit là je sais j'ai l'envers et je le positionne comme ceci et vous voyez qu'en ayant 20 cm bas ça facilite je vais venir faire une petite couture de sécurité tout simplement on fait toujours une petite couture de sécurité de façon à bien Avoir une belle pose d'un zip fait le toujours en trois étapes et vous verrez vous n'aurez jamais aucun souci pour la pose d'un zip ça va de soi que vous mettrez votre semelle à zip vous en a bien entendu vous allez ensuite prendre la petite doublure de la même manière vous allez bien superposés éventuellement vous allez prendre une petite pince un pour vous aider à maintenir vous en mettez une vous en mettez deux voyez un petit peu je vous remettrai ces petites pinces parce que c'est vraiment l'idéal lorsqu'on fait des petits sacs donc pareil vous faites une petite couture de sécurité ça vous permet de bien maintenir le tout d'accord vous avez vu une fois que vous avez fait ça et bien il ne vous reste maintenant qu'à plus qu'à vous concentrer donc sur vraiment la couture finale qui va vous permettre de longer donc la partie bah écoutez du zip un tout simplement et bien écoutez vous voyez vous faites comme ceci avec votre doigt avec votre pied à zip vous prendrez le pied à zip ça va de soi vous et puis bah écoutez vous viendrez avec au plus proche regardez avec votre doigt formé donc ce canal de façon à ce que ça vous facilite l'ouvrage et ainsi vous n'aurez jamais de problème pour poser un zip vous obtiendrez toujours une qualité professionnelle regardez un petit peu ce qu'on obtient vous avez vu regardez une qualité professionnelle une fois que vous avez fait ceci et bien vous allez mettre tout en alignement d'accord comme ceci alors aidez-vous de pinces parce que là quand moi j'utilise en plus des matières qui sont lourdes donc forcément il faut vraiment mettre des petites pinces pour faciliter l'ouvrage éventuellement si vous voulez vous pouvez venir repasser vous un tout simplement regardez et on va mettre les petites pinces là hop voyez je mets le paquet parce que comme c'est une matière qui a du mal à qui est un petit peu lourde d'accord on a donc tout en alignement comme vous voyez là et bien je ferai tout à l'heure une couture parce que je vais changer de fil tout à l'heure parce que là j'ai ma machine qui est en blanc et bien je viendrai faire une couture ici tout au bord donc je vous montrerai tout à l'heure je voulais je voulais déjà montrer un comment on fait un vous mettez je vais pas vous le faire mais voyez vous mettez votre pied comme ceci vous prenez longueur de 3 et vous voyez vraiment au plus proche pour bien fixer donc la partie principale le zip et la doublure pour pas que lorsque vous allez ouvrir votre sac ça vienne à s'ouvrir vous allez le voir ici regardez la petite couture blanche que j'ai fait ici tout le contour du zip alors on peut pas le faire avec le chachico comme je vous ai dit tout à l'heure tout simplement parce que ça va vous casser les aiguilles donc elle n'accepte pas les épaisseurs donc j'ai fait des tests que figurez vous que je suis en train de bien la tester pour justement vous la présenter prochainement cette machine chachico donc ce que j'ai fait là bah écoutez je vais faire la même chose sur l'autre partie tout simplement un donc pareil un endroit contre endroit et le même procédé qu'on a fait là donc je vais le faire aux caméras puis bah écoutez je reviens vers vous et voilà ce qu'on obtient vous avez vu j'ai fait les deux côtés j'ai fait donc une couture vraiment très discrète ton sur ton envoyé pour que ça me laisse apparaître mon petit chachico donc on a l'impression que j'ai fait le chachico sur le zip à ne pas faire avec la chachico et puis j'en ai profité bah écoutez pour faire une couture de maintien tout le contour et puis va écouter les deux sont faits on va donc maintenant emboutir donc le zip qu'est ce qu'on va faire tout simplement bas le curseur plus tôt un bah écoutez on va couper un petit peu il faut qu'il soit plus court d'un côté d'accord et puis va écouter on vient l'emboutir un tout simplement voilà voyez et puis vous faites des petits mouvements regardez et puis vous regardez si vous êtes bien dans l'alignement donc là en l'occurrence je le suis pas donc qu'est ce qu'on fait on défait jusqu'à obtenir le bon alignement vous mettez donc votre curseur et puis va vous recommencez ainsi vous voyez que vous êtes pas en alignement là en l'occurrence je le suis en alignement puis vous enlevez vous voyez une maille ou en fonction de ce que vous voulez faire donc ça va très bien envoyer là on va très très vite à le faire et puis vous vous enlevez de nouveau le curseur d'accord et vous allez le ré emboutir ainsi en le laissant au milieu ainsi ne va pas vous gêner pour toutes les autres étapes de couture vous n'aurez pas besoin d'ouvrir le zip de le remettre voilà il est au milieu il vous embêtera plus d'accord puis va écouter regardez vous regardez si vous êtes bien toujours bien corps correctement bien positionné et puis vous l'emmenez au milieu et vous n'y touchez plus pour obtenir ce genre de choses d'accord ensuite qu'est ce qu'il nous reste à faire à venir prendre un ciseau multifonction surtout 1 et puis vous coupez l'excédent du zip voilà comme ceci et puis vous de l'autre côté la même chose et on obtient ceci éventuellement vous pourriez faire une petite couture de sécurité si vous voulez mais bon j'en vois pas l'intérêt un vous coupez bien voilà comme ceci voilà ce qu'on obtient vous avez vu on obtient un travail propre de qualité professionnel avec une pose de zip fait de cette façon ci ensuite qu'est ce qu'on va faire on va prendre donc le corps du sac vous allez faire attention au sens d'ouverture c'est à dire que vous voyez votre sac la partie frontale là vous faites une simulation comme si vous étiez là il faut que ça s'ouvre comme ça d'accord c'est à dire qu'il faut que je positionne comme ceci vous avez vu de la position du curseur donc endroit contre endroit alors vous allez vite vous rendre compte alors vous allez trouver le milieu alors moi il ya le milieu qui est marqué là qui a un peu plus parce que tout dépend du zip que vous avez donc vous chez vous d'accord et comment vous allez positionner votre zip vous avez une petite marge vous allez voir que c'est plus large d'accord c'est pas grave on va venir réagister ensuite un d'accord alors on vient faire une voyez j'ai mis endroit contre endroit comme ceci un tout simplement faites attention au positionnement du curseur si vous voulez avoir un bon sens d'ouverture et vous allez faire une petite couture de sécurité d'accord de maintien là j'ai utilisé du gris donc j'ai toujours pas changé mon fils voyez un petit peu un la même chose de l'autre côté alors vous avez une la marcation du milieu vous trouvez le milieu vous savez comment on fait maintenant vous mettez le zip au milieu comme ceci et vous allez voir que de la même manière ça dépasse légèrement et bien on va venir réajuster ensuite c'est pas c'est pas gênant pareil vous mettez une petite pince une deuxième ça va vous aider vous retourner votre ouvrage et si vous allez coudre une petite couture de sécurité ainsi ça va fixer votre zip et vous allez être tranquille ensuite ce que vous allez faire vous allez retourner et vous allez venir ajuster d'accord vous avez vu un petit peu vous prenez votre ciseau et puis vous allez couper la pointe tout simplement comme ceux ci un quitte à refaire voilà voilà et puis vous allez ajuster d'accord parce que tout dépend du zip tout dépend si votre matière à la bouger donc là moi en l'occurrence vous le molleton à à bouger mais vous réajusté un gardez ça se fait très très bien éventuellement vous reprenez votre ouvrage voyez et puis vous venez mettre une petite couture de sécurité ensuite pour vraiment vous aider à maintenir le tour en fait le 1 parce que ça vous aide quand même à regardez oui ça se fait très bien vous vous mettez comme ceci et puis on vous y allez la même chose de l'autre côté voyez j'ai enlevé vraiment très peu un donc tout dépend du zip que vous allez voir avoir ou comment vous allez le positionner un donc là moi j'ai utilisé un zip plus large donc forcément il ya toujours un petit décalage qui se fait on voyait un petit peu ce qu'on obtient donc là j'ai fait la petite couture de sécurité de maintien qu'est ce que je vais faire maintenant et bien je vais prendre ma doublure et bien ma doublure je vais venir la positionner vous voyez la pointe qui est ici pareil vous avez la petite marcation vous avez fait au milieu endroit contre endroit et vous voyez que là en l'occurrence j'ai pas de souci je vais mettre une petite pince d'accord faire en sorte que tout ce soit bien en place et je vais faire une couture avec mon pied de machine cette fois ci et bien j'y vais je prends ma marge à un quart tout simplement alors vous allez faire un point serré donc là moi j'avais un point large on va faire un point serré donc je vais repasser par dessus prenez un point serré surtout un voyez comme si comme moi vous vous trompez en cours de couture ben vous refaites par dessus d'accord c'est très important d'avoir des points serrés d'accord ensuite bah pareil de l'autre côté un et voilà ce qu'on obtient on a presque fini ce sac un vraiment vous allez voir maintenant on va retourner la doublure ensuite vous allez voir que tout vient se mettre en place correctement regardez et vous obtenez ainsi sur ce bord si quelque chose de propre alors vous pourriez venir éventuellement faire une petite couture ici si vous voulez moi je n'ai pas fait ici ça tient bien donc vous ferez comme vous voulez là je vais pas la faire non plus parce que comme j'ai fait un petit point chachico moi j'ai envie que ça reste joli voyez un petit peu un donc voilà donc vous mettez bien tout en alignement ce que vous allez faire maintenant bah c'est simple vous allez bien tendre votre ouvrage et vous allez venir fixer votre doublure c'est très important alors vous mettez votre ouvrage un peu comme ceci 1 et vous allez venir faire toutes les coutures de matière une petite couture de sécurité pour maintenir la doublure un regardez hop j'arrive là j'arrête je fais un côté je vais de l'autre côté je fais le pareil ensuite ici m'a écouté je mets des penses des épingles d'accord et puis je vais faire tout le contour alors je vous montre juste une partie parce que je vais faire tout le reste en hors caméra voyez ensuite je le mets à plat et puis je viens faire tout ce petit contours regarder un petit peu vous allez voir vraiment avec moins d'un pied de machine à regarder up je tourne je tourne je tourne voyez c'est mes doigts qui guide un hop et puis j'arrête là et puis à ben écoutez après je viens je fais ce petit en faisant attention de voyez un jeu je mets vraiment tout en décalage ici pour pas que je vais une coudre la partie qui en dessous et vous mettez comme ceci 1 voyez un petit peu et hop vous venez vous faites la petite couture de voilà voyez et ben vous faites pareil de l'autre côté et puis comme ce que je viens de vous montrer donc c'est la même chose d'accord donc de façon à tout bien fixé pour que vous n'ayez pas de soucis ensuite lorsqu'on va faire le montage voilà ce que ça donne vous avez vu j'ai vraiment fixé ma doublure tout simplement regarder un petit peu on obtient un travail propre ensuite ben je prends mon petit ciseau je coupe tous les éléments qui dépassent voyez là il ya des petits bouts de sangle ben écoutez je viens réajuster tout ça si vous avez des petits décalages vous venez ajuster mais voyez un petit peu ce qu'on obtient quelque chose de propre ici vous n'aurez pas besoin de faire un biais ainsi ça sera toujours propre ensuite ben écoutez qu'est ce qu'on va faire ben on va venir assembler ben le sac un tout simplement alors ici vous allez trouver votre milieu donc vous allez plier en fait en sorte de qu'il n'y ait pas de plis dans votre tissu et vous allez trouver le milieu pour permettre d'avoir quelque chose de bien réparti d'accord voyez alors vous prenez votre crayon cré je voulais remettre en lien les crayons cré je vous l'ai dit tout à l'heure plusieurs coloris sont super bien vous voyez celui là en plus il a du chachico dessus regardez vous avez vu peut-être pour ça que je l'ai pris un un petit peu je vous fais un petit clin d'oeil avec ça et puis pareil sur sur la partie qui est là vous allez regarder mettre comme ceci et vous allez trouver le milieu aussi vous faire toujours comme ça vous pourriez faire tout le contour mais il faut répartir c'est très très important ainsi vous n'aurez jamais de plis lorsque vous faites ce genre de montage d'accord voyez regardez un petit peu c'est un peu la technique du sac-courson si vous voulez un donc je vous le remets en lien d'ailleurs le sac-courson parce qu'on a fait son montage bah c'est à peu près la même technique un voyez un petit peu là regardez hop et puis vous allez mettre une petite pince milieu contre milieu et puis ensuite vous pouvez ensuite venir ajuster le contour regardez alors logiquement j'ai bien calculé un regardez vous avez vu parce que lorsqu'on fait ce genre de petit projet il ya des calculs à faire donc il faut tenir compte des marges de couture il faut tenir compte un petit peu de tous ces éléments donc c'est très 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 important de bien 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 faire les calculs en amont pour que le contour vienne épouser le corps du sac donc bon moi j'ai l'habitude mais il faut tenir compte des marges de couture il faut tenir compte un petit peu de de tous ces éléments d'accord alors là si vous voyez que ça a du mal ben vous faites travailler votre tissu parce que ça veut dire qu'il s'est élargi regardez avec vos doigts et vous faites bien tout correspond logiquement tout devrait se mettre en place un gardez vous avez vu regardez faites vous travaillez avec vos doigts gardez hop et puis hop alors qu'est ce qu'on va faire maintenant est bien écouté on va coudre de ce point ci à ce point ci alors on y va tranquillement habituez vous avoir un point serré toujours un et puis toujours une marge de couture à un quart c'est très important d'accord parce que les marges de un quart c'est ce qui est standard en général les mages les familières c'est 5 mm il me semble mais bon voilà donc il ya des pieds un peu qui font du un quart je vais aller vous le chercher puis je vais vous le montrer comme ça au moins vous saurez qu'il existe des pieds à un quart comme ça vous verrez que vous aurez jamais de mal à faire des marges de un quart sur votre machine je vais juste le récupérer tout à l'heure et puis je vais vous le montrer alors là en l'occurrence m'a écouté je fais mon petit contour je je tombe alors c'est une petite pièce bah écoutez j'y vais tout doux en plus moi j'ai une sécurité dans ma machine donc voilà vous vous l'avez pas donc donc les machines industrielles ont une sécurité ici pour éviter que écoutez dans l'industrie elle se blesse pour éviter les accidents de travail donc on n'a pas l'habitude de ce genre de cage mais voilà donc voyez vous tirer un petit peu 1 et puis vous allez jusqu'au bout voilà ce qu'on obtient alors vous vérifiez que vos coutures sont sont bonnes 1 d'accord éventuellement si vous voyez que vous êtes trop au bord ici qu'est-ce que vous faites voilà l'occurrence non peut-être un petit peu ici ça a déraillé un petit peu ici bah vous revenez et puis vous vous refaites un de l'autre côté un tout simplement regardez voilà regardez vous venez réajuster vérifiez toujours vos coutures c'est important et puis qu'est ce que vous faites une fois que vous avez fait ça va vous retourner de l'autre côté pour voir si ça vous convient regardez moi cette petite merveille regardez comme il est beau avec sa petite poche devant regardez alors vous ouvrez toujours pas le canal du zip quoi que vous pourriez parce que là voilà donc il gêne plus mais l'ouvre et pas ça facilite l'ouvrage d'accord parce que j'ai fait là vous allez faire la même chose de l'autre côté d'accord pareil milieu contre milieu vous allez chercher le milieu alors voyez vous avez la couture ici un comme ceci et puis vous voilà vous tendez bien votre tissu c'est très important et puis vous allez faire un petit marquage regardez pareil comme ce qu'on a fait tout à l'heure et puis vous allez bon voilà j'ai déjà le milieu puisque c'est là voyez et puis vous allez pareil mettre une petite pince et puis vous allez faire le même procédé que ce qu'on a fait de l'autre côté donc vous allez bien tendre et puis mettre les petites pinces alors je vais pas vous le montrer parce qu'on l'a fait de l'autre côté donc je vais le terminer en caméra je reviens vers vous pour la pose du biais alors à tout de suite voilà ce que ça donne vous avez vu j'ai fait l'autre côté alors ce qu'on fait une fois qu'on a qu'on qu'on a donc fait ces deux coutures on retourne toujours avant de positionner le biais de voir si tout est bien bah écoutez en alignement si toutes les coutures sont sont parfaites donc moi je le fais systématiquement de façon à voir s'il n'y a pas de pli s'il n'y a pas de comme ça c'est plus facile de défaire maintenant que de défaire qu'on contient un biais posé un d'accord donc je vous recommande vraiment de faire ce genre de choses de voir un petit peu si tout vous convient et puis vous fermez votre petit zip regardez qui voyez un petit peu bon écoutez les mimi aussi celui-là arrive un petit peu donc il est toujours temps de venir va écouter faire des ajustements s'il ya besoin donc voyez un petit peu donc là j'ai pas bien fait ressortir mais voyez un petit peu ce que ça donne écoutez je vais le retourner sur l'envers maintenant et puis bah écoutez je vais venir positionner bah écoutez mon petit biais alors je vais vous montrer un côté puis l'autre bah ça sera fait à l'identique d'accord ce que vous allez faire donc que je vous ai fait couper une longueur de 30 par 4 cm d'accord ce que vous allez faire vous allez prendre donc votre biais vous allez le positionner voyez je suis sur la partie qui est à l'intérieur la partie zip est là donc moi je préfère faire dans ce sens là pour que vous ayez toujours une belle finition sur la partie où on va ouvrir d'accord toujours plus important de 2,2 puis vous allez contourner comme ceux ci regardez vous allez positionner votre biais donc éventuellement vous mettez une petite pince ici pour vous aider un parce que c'est petit un comme comme pièce vous retournez éventuellement regardez puis vous allez mettre ici tout droit et puis vous allez regarder venir contourner comme ceci mettez bien 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 vous vraiment vous appuyez vraiment pour que écoutez ça vienne bien se plaquer comme ceci d'accord regardez hop et puis vous allez ensuite positionner votre biais tout le contour alors vous vous aider de petites pince même si ça bouge ou en cours de couture ça vous aide quand même à maintenir de la même manière que ce qu'on a fait tout à l'heure donc je vais remettre quand même une pince ici et bien comme on a fait tout à l'heure alors voyez si vous en avez trop bas logiquement vous en avez trop ce que j'en ai mis un plus mais vous regardez toutes ces petites chutes 1 d'accord vous venez vous contourner comme ceci voyez vous faites vous faites vraiment voilà vraiment vous tirez fort pour que ça reste bien ça y pousse bien le bord un up et vous mettez une petite pince ensuite bah écoutez vous retourner votre ouvrage comme ceux ci d'accord vous avez mis vos petites pince donc ça facilite l'avantage et de faire de ce côté là c'est que vous avez déjà votre couture vous avez juste à repasser par dessus d'accord donc alors vous prenez votre petit alors moi j'ai repris un fileton sur ton je vous recommande de prendre un fileton sur ton et puis vous allez passer sur votre couture regardez tout le contour voyez que c'est des petites pièces mais on y arrive très bien vous y arriverez très bien d'ailleurs je vais vous montrer les pieds parce que je les ai sortis et puis regardez jusqu'au bout voilà ce que vous obtenez il vous reste plus qu'à le ramener vers l'avant regardez comment ça fait propre ici vous aurez des bords propres il vous reste plus qu'à venir le plier comme un biais tout simplement alors bien sûr c'est pas un biais qu'on a coupé avec un angle à 45 degrés mais pour des petites pièces vous n'avez pas besoin de biais à couper à 45 degrés puis ensuite vous allez plier un alors en fonction de votre marge de couture je vous ai mis une belle marge puis vous voyez un petit peu vous venez et puis vous avez plus qu'à plier un tout simplement vous le plier regardez vous le rentrez bien à l'intérieur parce que je vous ai laissé une belle marge Gardez hop on a déjà vu en ce genre de choses on l'a vu dans beaucoup de mes cours vous avez vu quand on a fait la trousse pour les enfants en forme de basket d'accord on l'a vu dans le sac artiste mais c'était pas tout à fait le même procédé mais quand on a fait la poche c'était la poche de droite l'assemblage c'était à peu près le même procédé donc vous voyez un petit peu les biais de finition on les fait toujours de façon à ce que ça apporte quelque chose de vraiment propre à votre ouvrage et je plie vraiment et puis regardez hop puis je rentre tout à l'intérieur et puis après il ne me reste plus qu'à venir faire une petite couture Regardez comme ça fait propre maintenant je prends un point large de 2,3 par exemple 3 ou 2,50 comme vous voulez on va faire un 2,50 et puis regardez je me mets même pas au bord vous avez vu je fais comme voilà prenez un ton sur ton pour être tranquille alors vous pourriez faire le biais de trois et demi au lieu de quatre si vous voulez donc voilà je les fais un peu grand parce que bon tout dépend un petit peu de votre marge de couture c'est c'est pour ça que bon vous avez toujours un petit peu de rabat mais vous pourriez le faire de trois et demi d'accord et vous emmenez ça jusqu'au bout et vous voyez ce que vous obtenez quelque chose de propre voyez donc ce que je vais faire là ce que j'ai fait là ben ça va de soi que je vais faire la même chose de l'autre côté et puis bah écoutez je reviens vers vous pour vous montrer un petit peu le résultat final mais avant de vous montrer un petit peu ce résultat final puisque je les ai sorti autant que je vous les montre je voulais vous montrer un petit peu les pieds que jute que j'utilise lorsque j'utilise ma machine professionnelle ou familiale ça c'est le pied à zip d'accord et en fonction de l'emboutissement du zip vous mettez votre aiguille soit à gauche soit à droite mais en général on la met toujours à gauche d'accord et puis bah écoutez vous suivez la rainure du zip un tout simplement donc ça c'est le pied à zip ça c'est un pied trois quarts mais pour qu'il sert au patchwork je vous l'avais déjà montré avec ce genre de petites choses c'est bien lorsqu'on fait l'assemblage de deux tissus avec une marge donc à un quart d'accord mais quand vous voulez faire de ce genre d'ouvrage vous avez le pied à un quart qui n'a pas de petites lamelles comme ceci voyez celui ci il a une lamelle celui ci il n'en a pas ben ça vous permet d'avoir les mêmes marges de couture que moi regardez si je vous le mets en face bah écoutez c'est les marges à un quart regardez un petit peu voyez si je veux là je vous le mets au milieu voilà vous voyez je vous la centralise pour que vous voyez un petit peu j'arrive à la marge à un quart ça vous aurez toujours avec ce genre de pied ou là oups en suivant ici le bord de votre tissu vous aurez toujours une marge à un quart gardez un petit peu vous avez gardé gardez voyez donc logiquement c'est comme ça que vous avez votre pied voyez un petit peu et vous avez une marge à un quart donc je vous mettrai en lien ce pied de machine parce que lorsque je vous fais de l'assemblage comme ça et bien j'ai toujours ma marge à un quart et c'est plutôt sublime parce que on a toujours des belles finitions et on a obtient toujours les marges comme les industriels si vous voulez des marges à un quart donc voilà je voulais vous le présenter je vous les mettrai en lien tous ces celui ci non parce qu'on l'a déjà vu que lorsqu'on a fait du patchwork parce qu'on a fait le sac de plage je vous l'ai présenté celui ci parce que celui ci lorsqu'on assemble deux morceaux ou deux petits carrés de tissu pour le patchwork et ben ça nous permet d'avoir toujours des des les mêmes espacements de couture donc toujours la même marge de couture donc voilà mais lorsqu'on assemble et ben écoutez je vous recommande celui ci parce que là sinon la petite languette va vous gêner celui ci n'a pas de languette et il est juste topissime donc je voulais mettre en lien d'accord donc moi c'est des pieds standards c'est de la marque broder les miens mais vous les avez en adaptable sur toutes les machines en général ils acceptent les mêmes pieds d'accord donc voilà un petit peu je vais terminer donc mon petit biais puis je vous montre le petit résultat final donc alors à tout de suite voilà ce qu'on obtient vous avez vu un biais bien appliquée bien propre voyez un petit peu donc ça fait des belles finitions ainsi vous aurez toujours quelque chose de vraiment phénoménal bah qu'est ce qu'il nous reste à faire maintenant comme habituellement on va retourner pour voir un petit peu le résultat parce que ça c'est la partie la plus la plus plaisante donc voyez un petit peu regardez un petit peu ces petits coins bien faire bien bien formé donc vous faites ressortir le biais permet bah écoutez de bien faire tout ressortir et avoir tout en alignement donc c'est ça la force du biais c'est que ça vous permet d'avoir quelque chose qui tient la route hein le molleton l'assemblage voyez un petit peu en utilisant du molleton et puis en matelassant vous obtiendrez toujours un résultat impeccable regardez un petit peu il est trop mignon celui-là aussi donc alors il faudra bien que je fasse ressortir tous les angles parce que là je n'ai pas bien fait ressortir mais voyez un petit peu ce qu'on obtient vous avez deux versions regardez vous avez vu un petit peu le genre de petites choses qu'on obtient et bien ensuite qu'est ce qu'il vous reste à faire avant de passer donc au plan de coupe pour que je vous donne le petit mot de la fin c'est de venir prendre m'a écouté le petit mousqueton de venir l'emboutir écoutez hop les ongles n'aime pas trop quand on fait ce genre de choses voyez vous passez l'anneau tout simplement et puis après vous repassez le mousqueton et vous avez un beau alors là j'ai choisi chromé parce que comme il ya du gris là j'avais choisi du doré donc voyez donc c'est un lot un ces mousquetons donc je voulais m en lien parce qu'ils sont vraiment de belles qualités regardez un peu je les trouve superbe donc voilà un petit peu le résultat qu'on obtient faites vous plaisir en faisant une version fille une version garçon vous faites votre propre choix mais voyez qu'on obtient des coutures vraiment propres vraiment de qualité professionnelle si vous suivez bien toutes les étapes donc je vous retrouve pour le petit mot de la fin et me voilà paré pour aller à l'école un donc alors à tout de suite et bien moi revoici devant vous avec mes deux petits projets donc terminé que je vous propose bah écoutez en version garçon mais faites vous plaisir décliner là à l'infini en version fille aussi donc avec toutes les techniques que je vous ai montré et bien entendu la semaine prochaine je vais vous retrouver pour un projet tour et kiki mais pas si petit que ça puisqu'il aura un petit peu près le même format donc vous pourrez l'utiliser en version fille cette fois ci donc je vous retrouve la semaine prochaine toujours avec le sourire je vous souhaite une bien entendu une excellente semaine créative et n'oubliez surtout pas à vos aiguilles